J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portage ! Prime-tasse ! Un tube prime ! Wow, ça rase ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Là, je suis en mode relax, dans mon petit fauteuil, tranquille, dans mon garage. Pourquoi je fais cette vidéo ? Déjà, premièrement, c'est parce qu'en fait, sur mon ordi, j'essaye d'enregistrer un gros fichier. Ça prend une plombe, ça fait bugger tout. Je ne peux plus rien faire. J'étais en train de travailler tranquille, là, et je ne peux plus rien faire. Donc, je me suis dit que c'était la bonne excuse pour pouvoir enregistrer une vidéo. Et cette vidéo, elle va être spéciale et elle va déclencher ou donner un petit peu le go sur d'autres vidéos dans le même genre. Où je vais me mettre face à la caméra comme ça et je vais juste vous parler, en fait. Du coup, dans cette vidéo, je vais me présenter. Je vais dire qui je suis, d'où je viens et depuis combien de temps je fais du detailing pour que vous puissiez me connaître, en fait, un peu mieux. Donc, du coup, je m'appelle Romaric Raguin. Vous pouvez me trouver sur Facebook. N'hésitez pas à m'ajouter en ami. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est avec plaisir que je vous compterai parmi mes amis. Mes amis Facebook, bien entendu. J'ai 30 ans, donc je suis né en avril 91 et grosso modo, ça fait 8 ans que je travaille pour moi-même. Donc, assez tôt, finalement, j'ai 30 ans, ça fait 8 ans. Donc, à peu près 22-23 ans, j'ai commencé à vouloir travailler pour moi-même. J'ai zéro diplôme. Et quand je dis zéro diplôme, c'est que je n'ai même pas le brevet des collèges. Ça, c'est dit. Je trouve que c'est important parce que ça permet de montrer que le niveau social, que la réussite, que l'intelligence, tout ça, ce n'est pas lié aux études. Ce n'est pas lié à si on va être bon ou pas à l'école. Voilà, moi, j'étais, je ne vais pas dire dégueulasse ou mauvais à l'école, mais je n'étais pas bon. J'étais dans la moyenne sans forcément apprendre mes leçons. Ce n'était pas très intéressant pour moi. Donc, ça fait 8 ans que je travaille pour moi-même dans la préparation. J'ai commencé en ouvrant une entreprise qui s'appelait Sublime Automobile et qui existe toujours actuellement. Je voulais vraiment me lancer dans le nettoyage automobile au début, bien que c'était vraiment le detailing qui m'intéressait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au detailing en 2010-2011. Je n'ai pas la date exacte. Bien entendu, vous pouvez vous l'imaginer. Je ne me rappelle absolument pas. Voilà, je ne me suis mis comme ça. J'avais acheté une jolie voiture à l'époque. C'était un peu la voiture de mes rêves. Je voulais cette voiture et du coup, je l'ai acheté et j'ai essayé de la faire belle parce que forcément, elle n'était pas parfaite. C'était une occasion. Donc, j'avais envie de la faire belle et j'ai commencé à acheter des produits. Donc, pour commencer vraiment, je n'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit sur comment on faisait. J'étais jeune, 20 ans, un truc comme ça, 19-20 ans et je n'ai pas forcément cherché à comprendre comment on faisait. Je suis allé acheter des produits. J'ai vu nettoyer en jante, j'ai vu polish, j'ai vu tout ça. Et puis, mon papa avait des polish. Voilà, à 16 ans, je m'étais fait un petit scooter où j'avais poli le carter pour le rendre tout chromé et tout. Donc, j'avais quelques notions, on va dire, qui étaient complètement dégueulasses, complètement éclatées, bien entendu. Mais j'avais quelques notions d'où aller. Donc, j'ai fait ça et puis j'ai remarqué que c'était de la merde en fait en tant qu'éternel insatisfait. Et du coup, j'ai commencé à me diriger vers Internet. J'ai regardé des vidéos de detailing sur YouTube. J'ai eu accès au forum Estoto sur lequel je ne me suis absolument pas inscrit parce que ce n'était absolument pas mon dada de m'inscrire sur les forums. Donc, je squattais Estoto en sous-marin. Clairement, je regardais, je lisais les posts de A à Z et j'ai réussi à avoir beaucoup d'infos. À l'époque, il y avait un shop qui était très connu et qu'il ne l'est plus aujourd'hui. C'était France Détailing. Voilà, France Détailing, c'était un des premiers shops en France. Et d'ailleurs, les anciens qui regardent cette vidéo et qui savent, seront sûrement surpris que du haut de mes 30 ans, je sorte ce genre de référence. Mais vous, en tant que récent dans le Détailing, même depuis 5 ans, vous ne connaissez pas ça. Clairement, c'est un fossile du Détailing français. Le Détailing en France, il a commencé clairement, c'est-à-dire à se démocratiser avec, je ne sais pas, peut-être 5 à 10 sociétés aux alentours de 2009. Les plus anciens dans le vrai Détailing, pas la prépa, c'est-à-dire avec le lustrage, la siro-téflon, ce genre de choses, mais les plus anciens dans le vrai Détailing, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est 2009-2010. C'est d'ailleurs le début des premiers traitements à la Silice. Si je ne dis pas de bêtises, moi, en tout cas, c'est les infos que j'ai. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'intéressait. Et je me suis dit, je vais en faire mon boulot et je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je me suis lancé. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis allé regarder comment on faisait pour se mettre en auto-entreprise. Je suis allé regarder pour mes tarifs. Première année, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas assez cher, que je… Enfin, voilà, toutes les erreurs et tout. Et puis, j'ai grandi comme ça et je ne pensais absolument pas que quelqu'un paierait pour du Détailing. Parce que quand j'ai commencé à comprendre quel tarif il fallait faire pour faire du vrai Détailing, je me suis dit, mais jamais personne ne mettra quatre chiffres dans ce genre de choses. Mais j'en ai fait pour le plaisir, gratuitement, à des proches et tout. Donc, j'ai réussi à avoir des photos, des reportages photos et tout. Et la mayo, elle a pris en fait. Les gens ont commencé à me demander des devis pour Détailing complet, traitement céramique. Donc, j'ai commencé à faire des devis à 2000 balles et à avoir des gens qui me disaient oui. Et quand on se dit, je ne sais pas, je devais avoir 20, 24, 25 ans. Quand tu as 25 ans, on se dit, ok, je viens de proposer un truc d'une semaine à 2000 balles. Je vais me faire 2000 euros en une semaine. Juste, on se dit, comment je vais faire ? Il faut que je rende un truc nickel. On commence à flipper et tout. Et je me suis lancé. Ma première prestation rémunérée, c'était une Porsche Turbo, une 911 Turbo. 996 d'ailleurs. Et donc, je l'ai faite et la personne était super contente. J'ai fait une connerie dessus. Il y a un endroit où j'ai percé le vernis. J'ai dû l'amener en carrosserie. Donc, vous voyez, on fait vraiment des erreurs. Et donc, de fil en aiguille, j'ai grandi. Il faut savoir, j'avais vraiment zéro euro. Je n'ai rien investi. Je suis parti de zéro. J'étais au chômage. Je crois que je gagnais 500 ou 600 euros de chômage. J'ai eu le droit à l'acre en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Et donc, je viens de là. Et après, en 2016, j'ai eu l'idée de séparer le detailing et la prépa. Parce qu'en fait, je faisais autant du nettoyage auto que du detailing avec Sublime Automobile. Et un matin, je me lève. J'ai rêvé de French Detail, en fait. Voilà. Voilà comment c'est fait. Et le matin, je me suis dit, mais c'est un signe. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Ça va marcher. Et pour French Detail, j'avais des grands projets. Les projets, c'était une marque de produits qui s'appellerait French Detail. Et du coup, le centre de detailing qui allait avec. Je ne pouvais pas faire la marque de produits tout de suite. Parce que forcément, moi, j'ai fait des enfants très tôt. J'ai eu mon premier enfant à 19 ans. Et aujourd'hui, à 30 ans, j'en ai trois premiers. Et là, donc, 11 ans. Le petit dernier est là, 5 ans. Je ne suis papa de trois enfants. C'est compliqué à gérer et tout ça. Mais c'est possible. Du coup, j'ai commencé sur French Detail, centre de detailing. Et j'ai lancé French Detail. Donc, j'ai séparé la préparation. Donc, la prépa VO. Ou pour le particulier, ces choses-là. J'ai séparé ça avec le detailing. Et donc, il y avait Sublime Automobile et French Detail de l'autre côté. Et c'est pour moi la meilleure idée que j'ai eue dans ma carrière professionnelle. Parce qu'en fait, on ne peut pas vendre du caviar quand on vend des burgers. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ma métaphore. Mais grosso modo, je ne pense pas que vous achèteriez une petite souris d'agneau au McDo. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà pourquoi j'ai séparé les deux. Parce que je me suis dit, je ne peux pas vendre des prestations à 2000 balles. Et à côté, vendre des prestations à 100 balles. Ce n'est pas possible. Le delta est trop gros entre les deux. J'ai géré les deux pendant longtemps. Pendant très longtemps. Et en fin 2019, j'ai sauté le cap et je me suis mis en société. J'ai ouvert ma SARL. J'ai fermé mon auto-entreprise. Donc, pendant longtemps, j'ai été en auto-entreprise. J'étais largement au-dessus du chiffre et je ne travaillais absolument pas tout le temps. J'avais beaucoup de temps de repos. Pour moi, c'était vraiment très important d'arriver à faire mon CA limite en ne travaillant pas 100% du temps. Parce que sinon, je ne pourrais pas me passer en société et évoluer pour moi. Ce n'était pas possible pour moi d'évoluer si je travaillais à plein temps et que je faisais mon chiffre d'affaires en auto-entreprise. Donc, j'ai ouvert ma société en décembre 2019. Ça m'a coûté clairement 1500 euros entre avocat, comptable, toutes ces choses-là. Ça m'a pris, je crois, un mois à le faire, un mois et demi. Donc, j'ai fait un prévisionnel, toutes ces choses-là et tout. Si jamais vous voulez qu'on rentre dans les détails, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Du coup, après, moi, j'ai mis un capital social. Quand vous ouvrez une société, vous devez mettre un capital social. Donc, j'ai revendu tous mes investissements, ce genre de choses pour pouvoir avoir des liquidités et mettre un capital social. J'ai réussi à mettre 4500 euros de capital social. Et allez, c'est parti. Donc, j'ai ouvert ma société au capital social de 4500 euros. Et grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que je suis passé en société clairement un mois avant l'arrivée du Covid en France. Voilà comment ça s'est passé. Et vous voyez, je suis toujours là. Donc, comment j'ai fait pour survivre ? Déjà, j'avais de la trésorerie parce que j'ai fait des prêts à la banque. Ça m'a aussi permis d'avoir du temps pour tout ficeler, pour faire de la communication, ces choses-là. Et du coup, après, j'ai passé la crise du Covid tranquillement. Et fin d'année 2020, j'ai embauché Damien. Voilà. Et j'ai embauché Damien juste avant le dernier confinement. Enfin, je crois que c'était le dernier, il me semble. Je ne sais plus trop. Peut-être pas, en fait. Non. 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 Je dis des bêtises. Enfin, bref. Je ne sais plus. Je ne sais plus ces histoires de confinement et tout. Ça me passe au-dessus. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai embauché Damien fin 2020. Et du coup, on a tout fait pour avoir du boulot. C'était un hiver un peu rude. On n'avait pas forcément tout le temps du boulot pour deux. Pour une personne, ça c'est sûr. Il y a toujours eu du boulot pour une personne. Mais pour deux, malheureusement, voilà. Mais on a trouvé des choses à faire. On a embelli le local avec énormément de nouveaux éclairages, de décorations, de prises électriques. Enfin, que des trucs pour nous faciliter le travail finalement. Donc, c'est hyper important d'investir pour faciliter le travail. Et je me suis mis à faire des vidéos, je crois, en mai 2021. Mai ou peut-être avril. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais faire des vidéos parce qu'en fait, il y a un truc, il y a un format qui manque sur YouTube. C'est des vrais professionnels du detailing aujourd'hui sur YouTube. Alors, je n'ai rien contre vous les gars qui êtes sur YouTube et qui n'êtes pas professionnels. Mais aujourd'hui sur YouTube, les gens qui font des vidéos ne sont pas professionnels. Ou alors, le sont devenus en même temps qu'ils ont commencé les vidéos YouTube. Voilà. Moi, ça fait huit ans du coup que je suis professionnel et je voulais vraiment apporter mon expertise avec YouTube et vraiment aider les gens. De la vraie façon, pas avec des tests produits, des tests machines, des machins. Même si je vais faire certaines vidéos sur le sujet avec, je ne vais pas dire le même sujet parce que ce n'est pas vrai, mais d'une autre façon. Mais un petit peu, d'une certaine façon, amener des sujets sur les produits et tout, mais à ma façon, vraiment à ma sauce, de façon professionnelle, avec des vrais retours professionnels. Moi, tous les jours, je travaille avec les produits que j'ai. Tous les jours, je fais des prestations complètes de A à Z. Et voilà du coup d'où je suis parti et voilà où j'en suis venu. Aujourd'hui, je suis détailleur professionnel, j'en vis et je fais même vivre quelqu'un grâce à ça. Grâce à la prépa VO et tout ça, je fais toute ma communication moi-même, mes sites internet, mes publicités. Et voilà, j'arrive à donner du boulot à Damien, à me donner du boulot à moi. On en vit tous les deux, on a des salaires qui sont vraiment acceptables. En fait, moi, de par mes vidéos, j'aimerais vous montrer que c'est possible en fait. Vous allez vous faire croire en l'entrepreneuriat parce que je vois trop d'auto-entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent pour le SMIC. Grosso modo, votre taux horaire, c'est le SMIC. Voilà, vous réfléchissez mal et tout ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas des entrepreneurs nés. C'est vrai que moi, ma mère est entrepreneuse. Mon père était entrepreneur. Donc forcément, voilà. Et puis, c'est quelque chose de naturel chez moi. Après, je n'ai pas la science infuse. Tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat, toutes les erreurs que j'ai faites, elles m'ont appris des choses. Et j'ai avancé grâce à ça. Donc voilà, moi, j'aimerais vraiment mettre à disposition toutes les infos que j'ai. Et du coup, je dis que c'est une longue série. C'est le début d'une longue série, cette vidéo. Parce qu'en fait, je vais vous faire des vidéos où je vais vous donner des conseils. Où je vais vous donner des tops, des tops 5 de plein de choses, de produits, des tops 5 d'idées. Je vais vous donner des erreurs à ne pas faire. Toutes ces choses-là, face à la caméra, avec vous en tête à tête en fait. Et je pense que mon expertise, elle est légitime. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du boulot toute l'année. Et j'arrive à faire des factures à 4 chiffres. Et quand je dis à 4 chiffres, ce n'est pas 1 000 euros. Mais on n'a rien en dessous clairement de 1 500 euros. Et on arrive à taper dans des factures qui avoisinent les 5 000 euros TTC. Donc, je pense que j'ai de la légitimité pour pouvoir vous donner des conseils pour arriver à faire la même chose. Arriver à faire la même chose, si vous le voulez bien entendu. Vous n'êtes pas, enfin ce n'est pas une obligation dans le detailing. On n'est pas obligé de pratiquer des tarifs comme ça. Et on n'est pas obligé d'être bien payé. Si vous voulez continuer de travailler au SMIC et de ne pas vous prendre la tête, je peux tout à fait comprendre. Il y en a qui se contentent de ça et je les respecte totalement. Mais pour ceux qui ont envie de vraiment s'élever très haut, de toujours apprendre, de toujours arriver à être meilleur que la veille et qui ont besoin de nouveautés dans leur vie. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux pour certains. Il y en a d'autres, être heureux c'est juste avoir une vie tranquille, pépère, qu'ils ne bougent pas trop, faire ce qu'ils aiment quand ils le peuvent. Et voilà, je comprends tout à fait. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de s'élever toujours plus haut, d'apprendre de nouvelles choses et d'avancer sans cesse, sans cesse, sans cesse, en fait, je vais vous faire une série de vidéos pour vous aider. Donc déjà, mes vlogs, ils vous permettent de voir un peu ma vie. Déjà, mes vidéos classiques, elles vous permettent aussi de voir mon niveau, de tout ça, tout ça. C'est un gros investissement que je fais financièrement parce que ça me coûte de l'argent et du temps qui ne me rapportent absolument rien. Donc voilà, j'ai tendance à dire la réussite, c'est aussi aider les autres en fait. Même si on les aide pour rien en fait, même si on n'est pas payé à les aider, c'est transmettre. La réussite et le bonheur, c'est transmettre aux autres. En attendant, il y a mes lives sur Twitch. Voilà, donc mes lives sur Twitch. J'essaye d'en faire un par semaine. C'est une super ambiance. Vous êtes là avec moi, vous êtes plusieurs. On va essayer de faire venir des invités pour ouvrir des discussions, des dialogues. C'est un peu comme un groupe, sauf que vous avez une réponse immédiate. Quand vous posez une question sur un groupe, clairement, vous avez toutes sortes de réponses. Des réponses qui ne servent à rien, des réponses qui sont très fondées, des réponses qui sont complètement infondées, des réponses de merde. Des réponses géniales. Vous avez un peu de tout. Vous ne savez pas quoi prendre. Là, vous pouvez poser votre question comme sur un groupe de detailing, sauf que vous avez mon analyse. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais on va dire qu'elle est proche d'une bonne analyse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous retrouve pour la prochaine. J'espère que du coup, vous avez mieux appris à me connaître. Et que du coup, maintenant, vous savez un petit peu qui je suis et d'où je viens. Et pour les prochaines vidéos, je vous promets des vidéos genre trois conseils pour faire ça, genre trois erreurs. Mon top 5, par exemple. Là, la suivante, je vais faire un top 5. Un top 5 sur les polishes de correction, les copondes. Voilà. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Abonnez-vous sur Twitch. Et puis sur YouTube, abonnement, la cloche de notification, les likes. N'hésitez pas à commenter. Il faut que ce soit référencé. Il faut que d'autres personnes que vous puissent accéder à tout ce contenu que je fais et que vous aimez. Parce que sinon, vous ne le regarderiez pas. Et puis, lâchez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Réagissez. Enfin voilà, c'est fait pour... Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao !